Yo ! J'espère que vous avez tout super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le petit salon. Doucement, wesh ! Bon, alors, comme vous aurez pu le voir, là, on a enfin reçu le canapé. Regardez-moi, c'est le canapé. Là, c'est du canapé, là. Là, c'est du gros canapé. Il s'adapte et tout. Genre, c'est énervé. Attends. Pico, il aime bien le canapé. Je sais pas s'il va y avoir le droit d'entendre. Non, en tous les cas, on va rester des plaides parce qu'on a peur qu'ils fassent des trucs chelous dessus. Enfin, bref, voilà, du coup. Si t'es énervé, tu te mets comme ça. Si t'es moins énervé, tu te mets comme ça. Et regardez-moi ça. Il est immense. J'avoue, là, il est vraiment... Là, il y en a un qui peut se mettre ici, allongé. T'alors, on était tous les deux, on avait grave la place. Il y en a un qui peut se mettre... Parce qu'on va vous garder la surprise, il y a les fils encore qui pendent. On va essayer de mettre des goulottes et tout. Voilà, c'est pas fini. L'appartement... L'appartement. L'appartement, ouais. La maison, elle est hyper claque parce qu'on a transporté des meubles, démonté des meubles et tout. Du coup, il faut qu'on passe un petit peu de l'aspirateur. On vous a pas montré l'extérieur, mais... Ah oui, l'extérieur ! Mais M. Joe a tendu la pluie. Bon, par contre, il va y avoir un de sang de merde. Ouais, il y a énormément devant, donc attention aux oreilles. Mais là... Waouh ! Juste waouh ! C'est énorme ! Sachant qu'avant, il y avait énormément d'herbes. Ça montait hyper haut. Il y avait les picots qui se perdaient dedans. Et là, au final, Bajo, il a fait un grave bon travail. Il a tout, tout, tout enlevé. Voilà, il y a des traces à picots par terre. J'aime pas ça. Ouais, du coup, bon, là, on a mis de la déco vite fait. Mais ça, c'est des trucs qu'on a acheté. Il y a encore les étiquettes dessus et tout. Ça va peut-être pas forcément rester ici. Parce que c'était juste pour qu'on y trouve un endroit pour y poser. Ça, on n'a pas eu le temps encore d'y mettre. Parce qu'on n'a pas reçu la console. Du coup, on ne peut pas le mettre encore. C'est une surprise pour vous, mais... C'est quoi ? C'est une surprise. On va voir dans ta chambre. Ah oui, alors là, oui. Aujourd'hui, on vous montre des sales trucs. Attends, avant d'entrer dans la chambre, attends. Alors, déjà, la pièce secrète, déjà, là. Croyez pas, hein. Tadam ! Là, c'est vraiment des lampes. Et vraiment, je vous mens pas. C'est des lampes. En dessous du lit, il y a des lampes. Et clairement, LED. Le lit est LED. Magnifique hausse. Dites-moi ce que vous en pensez. L'époque, je vous avais dit, il était un peu tuné, le lit. On a rectalé notre amor qu'on avait déjà. Voilà. Je vais peut-être réunir quand même la lumière. Du coup, dites-moi un peu. Ben voilà, c'est pris un petit tapis tranquillé. Ouais, j'ai rajouté un petit... Un petit commode tranquillé. Voilà. Donc, voilà. Ah, c'est basse, parce qu'on va accrocher la télé aussi, ici. Fouh ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Franchement, ça fait une chambre magnifique, les potes. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, elle est loin d'être finie, si vous voyez ce que vous voulez. C'est vrai. Là, la pièce secrète, les potes. Grille. Foute-moi en commentaire si vous avez envie de la voir. Moi, j'ai envie de vous la montrer, mais on ne vous la montrera pas, je crois. Ah ouais, pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon, les toilettes, voilà. On n'arrive pas à bouger, la salle de bain. Et, 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 sujet important dans cette vidéo. Le mini-frigo d'air qu'on a installé, les deux bureaux qui sont montés. Le petit routeur qu'il y a déjà, parce que vous savez, c'est grâce à ça qu'on l'aide. Ici, on n'a pas la fibre, non plus, comme dans notre ancien appartement. Et, on a retesté la connexion. On a retesté la connexion. J'avais peur, parce qu'on avait testé la connexion la première fois qu'on avait visité la maison. Et c'est vrai qu'elle a été bonne. Mais, depuis une semaine, je ne sais pas, on avait des problèmes à faire des speed test et tout. On avait du mal à faire des speed test. Et du coup, on était un peu inquiet. Mais, en fait, là, du coup, il faut une connexion. Voilà. La connexion, il y a des trois barres. Vous voyez toutes les barres, là ? Il y a un certain type de barres, ça. Magnifique. Ça, c'est toutes les barres. Donc, si vous voulez être rassuré par rapport au live, et bien, voilà. Voilà. Il y aura des lives. Bon, les potes, je vais courter la vidéo, parce qu'on va vite rentrer à la maison. On va vite, vite monter cette vidéo, parce qu'elle est tard à l'heure où on tourne cette vidéo. D'ailleurs, ce soir, on se rendra bien sûr en live, les potes. Vous ne voulez pas nous mettre de code du haut dans la boutique, ça fait plaisir aussi. On vous montrera le reste de tout ce qu'on a aménagé aujourd'hui, plus tard, parce que là, je vous assure qu'on a très, très vite rentré. Surtout qu'il n'y a pas eu énormément de choses au final, à part le canapé, le jardin qui a été tendu, le lit qui a été terminé, et l'armoire qu'on a monté. Comment est-ce que vous pensez du canapé, là ? Ah oui, machin luxe. J'ai dit que vous avez pensé, parce que là... J'ai eu le malheur de bosser 5 minutes de vie. Il est passé que dans le canapé. Horrible. J'ai connu. En vrai, là, on a fait un bon investissement, je pense. Désolé, cette pièce résonne énormément, on va mettre toute des mousses acoustiques dans cette pièce, vu que ça va être la pièce de stream. Du coup, voilà. Bref, les boss, on se retrouve pour la fin de la vidéo, bien sûr, à l'appartement, je ne sais pas quand on se rentre en danger, parce qu'il est déjà tard, il faut qu'on mange. Du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous plaît, et puis à tout de suite, n'oubliez pas le petit coup de bœuf. On vient de rentrer dans l'endroit le plus délabrax du monde. Retour dans l'appartement de la mort. De la muerte. Pouah, ça me dégoûte. Je suis dégoûtée quand on repris ici. Bon, moi, je suis en train de manger des M&M's. On va bientôt manger. On ne va pas manger ici, parce que... D'accord, Pico. Faire la bouffe dans ça, ça ne donne pas trop envie. Donc, notre nouvelle cuisine, elle ne donne plus envie. Ouais. Je pense que vous l'attendez tous. La date de déménagement, le vrai déménagement. Ah, ouais. Non, ça va être. Je vais en choquer certains, mais on ne sait pas encore. Voilà. Non, en vrai, de vrai, il ne faut pas se louper, parce qu'on ne veut pas que pour vous, vous ayez un décalage au niveau des lives, des vidéos. Donc, notre matériel de travail, entre parenthèses, de stream, parte en même temps que nous, au final. Du coup, on ne sait pas si ça va être mercredi. Donc, c'est sûr, ça ne sera pas demain. Ça sera soit mercredi, soit jeudi, soit vendredi. Et si nous arrivons à un problème, ça sera peut-être le jour d'après. Mais aucun problème. L'électricité a été activée. On n'a constaté aucun problème. Du coup, voilà. En vrai, on aurait pu y dormir cette nuit. Mais le délire, c'est que sans setup, ça voudrait dire pas de live ce soir. Donc, bon. On est gentil, quand même. Parce qu'en vrai, notre maison, elle est prête. Mais le délire, c'est que vu qu'il n'y a pas de setup, on fait comment ce setup, Pico ? Ben, on ne peut pas. Donc, voilà. Putain, j'ai envie d'être chez moi, là. Ouais, moi aussi. Je me sens plus chez moi, ici. Mais pas du tout, moi non plus. Vraiment, là. Putain, c'est dégueulasse, meurt sa mère. J'ai adopté l'anime à la maison. Ouais, là, franchement, aussi, c'est grave bien. Alors, on s'est regardé parce que c'est vrai que c'était la première journée où on était un peu que tous les deux. Mis à part, il y a eu Joey ce matin. Mais c'est vrai que... À un moment donné, genre, on s'est retrouvé tous les deux. On s'est dit, putain, on est grave bien ici. Genre, c'est hyper calme. Mais vraiment, c'est très, très calme. C'est vraiment la vérité. C'est qu'en fait, tu peux gueuler sans que personne n'a rien à te dire, tu vois. Ça, c'est la liberté d'une maison, en fait. Et ça, c'est juste terrible parce que franchement, depuis le temps qu'on attendait ça, là, franchement... Ça fait du bien. Libération. Hein, Bouikiette ? Alors, lui, je ne sais pas pourquoi. Dites-nous s'il y en a qui s'y connaissent en chien. Là, il vient d'arriver. C'est-à-dire qu'on est arrivé il y a 30 secondes. Quand on est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est se rouler par terre. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Genre, soit c'est chez moi. Ah oui, ça n'a plus la moitié. Donc, soit pour ça, soit parce que c'est chez lui, soit je ne sais pas. Bref, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas pourquoi il s'est voulu par terre. Ce que vous avez eu de la maison, c'est juste un avant-gour. Ouais. Sauf que, ah oui, on n'aura pas dit la petite mésaventure qu'on a eue. C'est qu'on a commandé, vous savez, le buffet pour la cuisine. Chez Butte. Et le truc, c'est que tout à l'heure, je les appelle parce qu'en fait, ils devaient nous appeler fin de semaine dernière. En gros, pour nous dire, ouais, quand est-ce qu'on vous livre ? Et là, en fait, tout à l'heure, je les appelle déjà 20 minutes au téléphone, enfin, à attendre que quelqu'un me réponde avec 18 centimes la minute. Bon, bref, je vais faire un dessin. Ouais, ça, par contre, FTP, tu vois. Surtout pour que, quand la meuf, elle me répond, elle me dit, ouais, appelez le service de livraison. Il est assez haut dans le chat. Donc, tu n'es pas dans le chat, là. Tu n'es pas en live. Bref, du coup, la meuf me dit, ah mais non, ce n'est pas ici qu'il faut appeler, c'est le service de livraison. Ça fait 20 minutes que je paye, genre, pour rien. Et donc, du coup, je suis en train de monter le canapé en même temps. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Et du coup, elle me dit quoi ? Elle me dit, ah mais je n'ai pas de commande à votre nom. Je lui dis, pardon ? Du coup, j'ai dit le nom de Rovo. Mais je te coupe. Ça fait deux jours que je mange en vidéo. Ouais, j'avoue. J'avoue que je pense, par contre. En fait, on rentre en tombe. Du coup, moi, je mange. J'en profite. Bref, je finis mon histoire. Du coup, elle me dit qu'elle n'a pas une commande à mon nom, alors que bien sûr que si. Et je lui dis, vous avez une commande à mon nom de Rovo, quoi. Et elle me fait, bah non. Je lui dis, bah écoutez, vous savez quoi ? Vous avez regardé, vous avez tapé le nom de la commande. Donc, du coup, je lui donne la référence parce que je la connais par cœur à force de rechercher. Et du coup, je lui donne la référence de la commande. Elle me dit, ah bah oui, c'est bien Romaric, machin. Et je lui dis, bah du coup, c'est pour quand ? Parce qu'en fait, on a payé la livraison et le montage. Et elle me dit, bah, ce n'est pas prévu. Je lui dis, pardon ? Mais en fait, on a payé, genre. Début de semaine. Ouais. C'est bordel, pas possible, quoi. Parce qu'en fait, du coup, après, j'ai eu le livraire au téléphone. Et il me dit, quoi ? Il me dit, mais on ne livre pas dans votre région. Je lui dis, mais pardon, mais c'est un sketch ou quoi ? Alors que là-bas, ils nous ont fait payer la livraison. Non, mais ça ne va pas mieux. Du coup, voilà, il y a ça qui va prendre du retard. Donc, le balut, ce n'est pas bien grave. C'est là où tu ranges un peu tes sacs. Bah, la vaisselle, quand même. Je dis que ce n'est pas bien grave dans le sens où ce n'est pas vital. Oui, vraiment. On a le principal. On a quand même le fauteuil, donc le canapé. On a le frigo. On aura notre setup. On a notre lit. On a quand même commencé à bien avancer, quand même. C'est vrai. Et moi, j'ai commencé à ranger de la bouffe. J'aurais bien voulu vous le montrer, mais le truc, c'est qu'on n'a pas eu le temps de vous filmer là-bas. On était assez pressé. Du coup, on vous montrera peut-être demain ou je n'en sais rien. Mais j'ai commencé à ranger un peu de la bouffe, les réserves dans le bahut qu'on avait avant. Et quelques trucs dans les placards de la cuisine, parce qu'au final, c'est des trucs qu'on va avoir besoin souvent. Genre des pâtes, des trucs comme ça. Bref, on vous montrera demain de toute façon. Bref, du coup, là, les potes, il y a le four aussi qui va avoir du retard. Le lave-vaisselle, mais ça, je vous l'avais dit. Parce qu'on y a fait sur commande, ça, enfin, sur Internet. Et du coup, ce n'était pas disponible de suite. En gros, c'était sous dix jours. Donc là, il reste environ huit jours. Donc, ce sera la semaine prochaine, je pense qu'on l'aura. Ah, mon net. Du coup, là, les potes, le jardin a été tondu, comme vous pouvez le voir. Et ça fait plaisir. Et il manque des choses dans le jardin, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais bon, je ne vais pas tout s'en dire. Gamin, ça, par contre. Gamin, 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 mais gamin, mais réaliste. Gamin, mais réaliste. Et les potes, honnêtement, tout à l'heure, j'ai pas eu trop le temps de vous dire. Il y a eu trop le temps de sauter, de jouer au quoi, mais honnêtement, j'ai été soulagé. J'ai été soulagé pour ça, dans le sens où, je ne vous le dis pas, mais je n'en dormais même plus la nuit. Je vous explique pourquoi. Par rapport à la connexion. Le premier jour, on a été là-bas, on a été avec nos téléphones. En fait, ça, c'est un booter 4G. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une carte SIM qui se mêle. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, en gros, ça marche comme un téléphone. Sauf que c'est 10 fois plus puissant que un téléphone. Ça veut dire qu'en termes de connexion, imaginons, tu sortes. Tu capes deux barres sur ton tel, là-dessus, tu vas taper quatre barres. Voilà, exactement. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en gros, on va avec nos téléphones, tranquilles, le jour de la visite. On teste un peu la connexion quand même pour voir, parce qu'on savait qu'il n'y avait pas la fibre sur cette maison-là. Et on a une bonne connexion, tu vois. Mais la 4G, les potes, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en réseau, en 4G, parce que bon, la Wi-Fi, c'est stable. Tu vois, la plupart du temps, dans 80% des cas, c'est plutôt stable, tu vois. Mais la 4G, autant un jour tu vas avoir beaucoup, autant un autre jour tu vas avoir peu. Ça dépend des bornes 4G, etc., etc. Bref, pour ceux qui s'y connaissent, vous y connaissez. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, allez vous faire foutre. Allez faire des recherches sur Internet. Bref, et du coup... Bâtard, ça. Du coup, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'étais stressé, je me disais, putain, on n'aura pas de con, parce que je sais qu'ici, on n'a pas la fibre, mais on a une bonne 4G qui est quand même plutôt stable. Il y a des jours moins que d'autres, mais on arrive toujours à peu près à retomber sur nos pattes à live. Et c'est ça qui nous permet de live, surtout. Parce que les téléphones, en fait, c'est surtout sur les téléphones. Un jour, tu vas avoir beaucoup, un jour. Alors que ça, ce genre de truc, ça coûte 500 euros. Il y en a qui coûtent bien moins cher, mais celui que j'avais acheté, ça coûte 500 euros, celui-là. Et il est hyper puissant. Je l'ai branché à la boîte à l'heure, quand on a une électricité. On a 115 de download et on a 40 du upload. Donc, ça va. Donc, c'est propre. Ça nous aurait parlé de ce qu'on a ici. Voilà, on a de la marge. Je sais qu'on, même si un jour, ça descend un peu, comme je vous ai dit, puisque c'est un peu instable, on a de la marge, du coup, c'est cool. Bref, on vous laisse ici. Tout ça pour vous dire un petit peu, pour raconter un peu notre journée. Tout simplement, j'espère que les vidéos vous plaîtent toujours autant. On se retrouve ce soir en live. Même à tout de suite, à tout à l'heure. Et puis voilà, peace !